bonjour à tous nous sommes le 25 février j'ai reçu beaucoup de messages même des gens que je connaissais ni d'eve ni d'adam par tous les moyens whatsapp instagram partout qui me demandait si j'allais m'exprimer sur le conflit russe ukrainien il y en a même un qui m'a demandé si j'allais donner un avis ou une analyse éclairante alors la réponse est non je ne vais pas donner mon avis je ne vais pas m'exprimer sur le conflit en tant que tel pour une raison toute simple premièrement je ne me suis jamais possible positionné comme spécialiste de politique ou de géopolitique ce n'est pas mon sujet et comme je n'ai jamais eu tendance d'être tout au log donc je ne vais pas parler du conflit russe ukrainien puisque bon je vais essayer de faire dans l'ordre moi mon sujet de prédilection c'est l'intelligence sociale c'est ce que j'enseigne il se trouve que en ce moment le monde est complètement dépossédé de l'intelligence sociale que ce soit du côté russe ukrainien occidental partout et puisque l'intelligence sociale finalement s'est évaporé et qu'elle a laissé place plutôt à la folie dans tous les sens du terme et absolument de tous les côtés que ce soit occidentale où on va dire slave pour mettre dans le dans le même pot les russes et les ukrainiens d'ailleurs je vous ai pas dit cette vidéo n'aura aucune pause prod parce que je n'ai pas d'ordinateur sous la main et ça va sortir tel quel c'est pour ça que c'est un peu brouillon et j'ai pas préparé le texte donc j'essaie de faire au mieux ce qu'il faut que vous compreniez c'est que en ce moment premièrement bien évidemment je suis contre la guerre ça me paraît évident et je pense que j'ai même pas besoin d'évoquer ce sujet là toute personne normalement constitué est forcément et naturellement contre la guerre personne n'en veut mais ce que je voudrais vous dire ce que je voudrais que vous compreniez c'est que en ce moment particulier depuis hier le 24 avril il ya énormément d'intoxx et de propagande de tous les côtés côté russe côté ukrainien côté occidental dont de tous les côtés on ment il ya beaucoup d'injections ce qu'on appelle dans les infos des on va dire de deux mensonges de pour déstabiliser la partie adverse pour induire un erreur etc etc donc vous pouvez diviser par 100 si c'est pas 200 tout ce que vous entendez dans les canaux classiques d'information sur les chaînes d'information les masses médias comme on les appelle maintenant et même sur youtube vous savez il ya de plus en plus aujourd'hui sur youtube de deux sources d'informations alternatives appelons les comme ça mais même tous ces gens là ils n'ont pas forcément accès à l'information en première instance et puisque déjà l'espace médiatique est saturé en fait par des je pense que je crois que je considère que on peut supposer que je ne vois pas en quoi rajouter de mon côté le même genre de discours ferait avancer le schmilblick ou ferait les autres comprendre mieux ce qui se passe actuellement entre la russie et l'ukraine voilà donc le premier point que je voulais vous dire gardez à l'esprit qu'il ya beaucoup d'intox et beaucoup de propagande de désinformation dans tous les canaux auxquels vous avez accès donc il faut faire attention ou ne serait ce que garder ça à l'esprit ça va suffire comme ça la deuxième chose c'est que ça il ya une phrase comme ça on dit ceux qui ne savent pas parle ceux qui savent ne parle pas ou alors parle très très peu et très très rarement donc ce à quoi on assiste aujourd'hui partout à la télé sur youtube c'est des gens des invités sur les plateaux qui extrapolent supposent analyse avec des des bouts d'information qu'elles ont seulement ni vous ni moi on n'est pas au kremlin on ne sait pas exactement sur quoi s'est basé la décision de faire cette intervention militaire on peut supposer on peut extrapoler comme tout le monde on peut dire que nous n'a nous aller nous analysons mais ce n'est pas mon approche moi je considère que j'analyse quelque chose à partir du moment où j'ai vraiment un maximum d'éléments entre les mains or en l'occurrence je ne suis pas dans le donbass je ne suis pas en ukraine je ne suis pas au kremlin donc je ne vois pas et je n'en j'entends pas ce que s'y passe et alors me baser sur ce que je vois la télé ce n'est pas pour moi une source d'information fiable donc mon analyse n'ira pas bien loin par rapport à la vôtre la raison encore une fois pour laquelle je ne donne pas forcément mon avis puisqu'il n'est pas je pense elle ne sera pas suffisamment cohérent et ça ne serait pas intellectuellement honnête de ma part de vous le présenter bon et je me suis noté d'ailleurs encore quelques points que je voulais aborder avec vous puisque comme je ne vais pas faire le montage de cette vidéo plus tard donc automatiquement voilà il faut que vous pensiez aussi à une chose c'est qu'il ya forcément une dimension culturelle dans ce conflit c'est à dire que l'équipe de kremlin avec poutine en tête puisque je ne pense pas qu'ils soient seuls à prendre toutes les décisions je pense qu'il ya quand même il ya quand même ses conseillers qui jouent un rôle important même si poutine forcément à le dernier mot mais l'approche de l'équipe dirigeante kremlin culturellement est très différente de la vision du monde occidental inévitablement et c'est d'ailleurs une des raisons principales pourquoi ce conflit a éclaté et puisqu'il ya ce gap culturel remarquez je vous parle uniquement de la dimension de l'aspect culturel sans rajouter là dedans la politique la géopolitique les intérêts économiques démographique etc 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 donc vous voyez à quel point le sujet est complexe et multipolaire dans tous les sens du terme donc gardez à l'esprit c'est ces aspects là dites vous bien aussi que toutes les chaînes d'info vous donne les informations de manière assez sélective posez vous la question comment ça se fait que depuis plus de 24 heures plus personne ne parle de kovid le pass sanitaire tout ça s'est disparu des radars maintenant il ya que l'ukraine et que poutine il ya que ça les sanctions quand ça se fait qu'au même moment où la russie fait cette intervention militaire en ukraine il n'y a pas un mot comme d'ailleurs depuis des mois il n'y a pas un mot sur le bombardement au yémen où il ya des milliers de morts et la famine personne n'en parle comment ça se fait que par exemple il n'y a pas un mot sur des conflits qui sont pratiquement permanents sur le continent africain on n'en parle pratiquement pas mais par contre on a pu remplacer le co vide avec l'invasion l'invasion russe en ukraine que les occidentaux qualifient de guerre et que les russes qualifient d'une intervention militaire ponctuelle de dénazification et de démilitarisation ukrainienne je ne cherche pas à jouer sémantiquement avec vous sur les mots ou sur les concerts tout autre j'essaie simplement faire comprendre que tout le monde tire la couette de son côté les occidentaux washington en particulier les russes les ukrainiens très difficile de faire une moyenne dans tout ça bien sûr je fais la mienne mais je considère encore une fois qu'elle n'est pas que c'est la mienne donc ce n'est pas ce n'est pas l'absolu et je pense que intellectuellement ça serait pas honnête de ma part de la partager à quiconque lente veut l'entendre puisque en quoi elle serait plus proche de la réalité que celle des autres en l'occurrence je viens de poster sur ma page facebook une analyse de 15 minutes d'un chercheur suisse qui explique comment et pourquoi on est parvenu à la situation qui est celle d'aujourd'hui je vous incite vivement à aller écouter cette cette analyse qui est selon moi très cohérente assez juste très proche premièrement des faits historiques de notre vivant depuis 30 ans et je pense que en tout cas je l'espère que l'écoute de cette analyse vous permettra de réajuster votre grille de lecture par rapport à tout ce qui se passe et surtout pourquoi ça se passe je ne défends pas l'équipe de kremlin je ne défends pas poutine je ne défends pas les ukrainiens je ne défends pas non plus les occidentaux j'essaie de me placer au centre et de regarder autour c'est ma tactique de toujours ce n'est pas pour être pour jouer pour les vôtres et pour les nôtres ce n'est pas pour comme on dit pour être là bas le centre mais un selon moi il faut être au milieu pour voir ce qui se passe de tous les côtés parce que quand on est 15 que d'un seul côté on ne peut pas forcément voir ce qui se passe au loin de l'autre côté voilà une petite métaphore pour vous faire comprendre que la situation actuelle est très complexe faire des conclusions d'autant plus à la hâte c'est très simple mais où vont-elles nous amener je pense qu'on devrait faire gaffe après ce qui s'est passé maintenant après le pas qui a été choisi par le kremlin qui a étonné tout le monde qui a étonné y compris la population russe malgré ce que vous pouvez lire et entendre dans les dans les masses médias encore une fois après ça maintenant c'est clair que le retour en arrière tel qu'il était il ya à peine moins de 48 heures n'est plus possible malheureusement c'est un russe qui vous parle l'image des russes et pour des décennies à venir sera altérée à cause de poutine grâce à poutine ou encore à cause ou grâce de quelque chose d'autre c'est même pas le sujet c'est que maintenant ce qui était fait est fait et cette image qui est altérée la russie va avoir du mal maintenant à communiquer avec l'occident dont elle a besoin tout comme l'occident a besoin de la russie plutôt que la russie aurait besoin de la chine il faut aussi se mettre ça dans la tête les années précédentes les décennies précédentes étaient très difficiles diplomatiquement entre la russie et l'occident puisque puisque tout le monde faisait sourd d'oreille finalement on est arrivé à cette situation là maintenant il n'y a pas de retour en arrière naturellement on peut pas effacer ce qui s'est passé c'est très fortement regrettable et là je dis pas ça pour faire des des beaux mots ou un beau discours je le regrette vraiment 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 et je suis tombé des nues en fait quand j'ai appris ça hier matin je n'arrivais pas à le croire mais maintenant elle faut opérer avec on n'a pas le choix et pour pouvoir opérer avec il faut faire abstraction de beaucoup de choses beaucoup d'émotions qu'on entend et voit aujourd'hui partout en occident il faut vraiment garder la tête froide et agir avec le sang froid 6 si je peux passer un message alors c'est celui ci la tête froide et le sang froid abstraction de tout ce qui se passe de tout ce qui se dit n'oubliez pas les la quantité d'un toxi de propagande de tous les côtés sans exception dans des intérêts complètement différents les dimensions culturelles voilà garder tout ça à l'esprit je pense que j'ai assez dit allez voir la vidéo sur ma page facebook de cette analyste suisse et pour vous dire à la fin j'espère très fortement et là je suis je pense plus sincère que jamais j'espère ne plus jamais avoir besoin de reparler de ce sujet avec vous plus tard j'espère que cette intervention russe se termine le plus rapidement possible avec le moins de pertes possibles ce n'est pas juste des belles paroles c'est vraiment ce que je pense c'est dramatique ce qui se passe personne ne l'a voulu j'espère que ça s'arrête le plus vite à plus